Cet homme qui sort après six heures d'interrogatoire du bureau du juge d'instruction Van Asbrook, c'est Bernard Paringo, PDG de la société marseillaise Spelidec. Hier matin, il s'était présenté libre à Saint-Quentin. Le soir, il est placé en détention provisoire et inculpé. Si j'ai une déclaration à faire, c'est pas vous que je l'ai fait. L'inculpation, c'est essentiellement l'application des règlements concernant les installations classées et évidemment, au principal, la non-déclaration concernant les caractéristiques et la destination des cargaisons, d'une cargaison de déchets apportés de l'étranger. Derrière ces termes juridiques, une réalité peut-être plus alarmante. La dioxine de Céveso a été introduite en France sous une fausse appellation par la société de M. Paringo. Vers la mi-septembre, elle arrive à Saint-Quentin, où la Spelidec l'entrepose dans des locaux qu'elle loue à Naftank. Les 41 flux de dioxine y restent 4 ou 5 jours. L'affaire éclate il y a une semaine, lorsque le mensuel Science & Vie relève que les déchets de Céveso sont passés en France et y sont peut-être toujours. La presse fait des gros titres de l'affaire. Certains croient découvrir des fûts de dioxine à Saint-Quentin. Une certaine confusion règne, car la Spelidec y entrepose un autre produit toxique, mais sans commune mesure, le pyraleine, qui vient parfois d'Italie. Aujourd'hui, on sait que les fûts sont repartis depuis longtemps, mais on ne sait pas où. Huguette Bouchardot, ministre de l'Environnement, affirme vendredi qu'ils ont quitté la France, puis elle se fait plus prudente. La seule certitude que j'ai, c'est qu'une société d'un pays européen a fait une transaction avec la société de Saint-Quentin pour le retraitement de ces déchets. Les écologistes, eux, affirment lundi que les fûts sont toujours en France. Le gouvernement et Mme Bouchardot affirment que ces déchets sont ressortis. Nous, sans vouloir trop nous avancer, nous affirmons qu'ils sont toujours en France. Ils ont même une piste, la décharge de Roue-Mazière en Charente, qui appartient pour partie à Paringo, et où l'on a vu des mouvements suspects. Mais à ce jour, cette hypothèse semble abandonnée. Ce soir, en revanche, on apprend que l'Allemagne de l'Ouest a ouvert une enquête sur l'éventuelle présence des déchets sur son territoire, alors que ce matin encore, elle démentait avoir été contactée à ce sujet par la France. Bernard Paringo, hier, à Saint-Quentin, aurait-il parlé ? Sous-titrage ST' 501